Depuis le début ! Les héros à l'entraînement, les tueurs à l'entraînement, on s'en branle. Le match il est le dimanche. Ce sont toujours des moments sympathiques et c'est pour ça qu'on fait du rugby. Il faut aller au contact, il faut démonter ces gonzes. Et on arrête de chialer, on fait la guerre ! Parce qu'on est libournés les gars ! Ici c'est chez nous ! Depuis le début, je dis qu'il va se passer quelque chose à Libourne. Donc on va aller voir. Direction le stade de Plince. Entraînement ce soir, gros match dimanche. On va voir ce qu'on peut faire. Allez, à l'entraînement et au travail ! Bonjour les gars, ça va ? Bonjour ! J'ai eu une petite expérience dans le rugby. J'ai joué quand j'étais plus jeune. Bon, vous étiez pas nés, c'est dommage. On va se changer et puis on va aller travailler un petit peu. Au boulot ! C'est parti ! Le début de saison a été compliqué pour nous. On a perdu nos deux premiers matchs de championnat. Alors qu'on avait vraiment suivi les protocoles de reprise. On a eu beaucoup de blessés. On a un groupe très jeune, très renouvelé avec des juniors qui arrivent. Ça c'est le projet du club. Malheureusement, étant donné que le groupe est jeune, il y en a beaucoup qui font leurs études à droite à gauche. On a quelques mois de retard dans notre préparation par manque de présence aux entraînements mais pas par manque d'investissement des joueurs une fois qu'ils sont sur le terrain. Tu prends celui des cadets ? C'est bon ? Tout le monde est là ? On est un petit peu mieux mais on a un gros défi dimanche avec la réception de Grenade. Ils arrivent premiers, vaincus. L'idée c'est de faire l'atelier tranquille comme ça avec les cinq. On fait cinq d'un côté, peut-être cinq de l'autre qu'on tourne à chaque fois et puis on va faire avec des balles et après on va introduire le ballon. D'accord. Comme ça. SINCE THE BEGINNING ! On est chez moi à Fransac, à côté de Libourne. J'ai une gîte qui loge six personnes. J'ai arrêté le rugby à 25 ans suite d'une commençant cérébrale dans un match à Pau. J'ai été contacté par plusieurs clubs mais je voulais essayer le club de ma nouvelle maison d'abord et ça s'est très bien passé. Ça a été une belle rencontre. Il a envie de basculer sur l'entraînement, voir à notre niveau, voir peut-être plus haut. Il n'est pas là uniquement pour transposer ce qu'il a pu connaître dans le niveau pro. Il faut qu'il s'adapte. On n'est pas du tout sur les mêmes joueurs. Quand lui s'entraînait deux fois par jour, nous on s'entraîne deux fois par semaine. Après c'est un jeune gars encore, donc il est très proche des joueurs parce qu'il a le même âge qu'eux. Il est même plus jeune qu'un certain nombre de joueurs. Que le joueur soit ancien pro, qu'il ait d'énormes qualités techniques individuelles, et l'idée c'est surtout qu'humainement ce soit chouette. Et Cameroun il nous le rend bien. Autant. C'est pas grave, il y a confiance en toi. Il y a des jours comme ça, c'est rien. Petit manque de confiance pour certains sur les exercices. Ils ont besoin qu'on les encourage un peu. Je lui ai dit que je l'aimais, et c'était tout de suite beaucoup mieux. Beaucoup mieux en touche. Il volait. Il volait partout. À bout de bras. Et si on le jette, on le jette. Après ils se démerdent. Après c'est pas des shorts de rugby, donc forcément c'est compliqué les gars. Je jouais pas avec ça quand même. J'ai avec des choses un peu plus dures non ? Ça c'est une short de rugby ? Ouais. C'est bon ? Allez en place. On monte quelqu'un ! On monte quelqu'un quand même ! Les gars ! Si il monte vous l'avez hein ! Zéro ! Cinq ! C'est bien ça, c'est mieux ? Depuis le début. Comme tu as 4 ans, il va falloir que le plus vite possible, tu mettes les 6 cubes. Moi je suis psychomotricien. Je reçois essentiellement des enfants qui ont des troubles moteurs, des enfants qui ont des troubles des apprentissages divers ou des troubles de l'attention. Sur la pointe des pieds. Hop ! Sans poser les talons. Vas-y ! Je me mets comme ça, si je tombe c'est perdu. C'est un enfant du club. Jean-Nicolas a joué ici en fédéral 1, qui était parti quand le club a connu 10 grosses difficultés. Il est devenu capitaine. C'est un joueur leader sur le terrain, mais aussi dans la vie du groupe. Les héros à l'entraînement, les tueurs à l'entraînement, on s'en branle. Le match, il est le dimanche. Donc là, ceux qui ne se sortent pas les doigts le dimanche, ça ne sert à rien de faire les héros ce soir. Ok les gars ! Moi, il m'est arrivé parfois dans certains clubs, et notamment il y a quelques temps, au niveau du pôle jeune et de l'école de rugby, d'intervenir par exemple sur un ou deux ateliers pour travailler sur des exercices de coordination. Si on connaît sa droite et sa gauche, c'est plus facile d'évoluer dans l'espace, d'évoluer sur le terrain et de se coordonner avec les copains. Olivier va vous mettre en place un petit atelier sur tout ce qui est réception. On a de gros soucis pour le moment autour des réceptions de coups d'envoi, peut-être qu'il va nous filer un coup de main là-dessus. Je te sens aérien, j'ai pas envie de jouer au tennis avec toi. Allez, on se concentre bien sur la balle, d'accord ? On a mis en place un exercice de coup d'envoi que j'avais expérimenté en Angleterre notamment. On remplace ce ballon par une balle de tennis. Si on arrive à se focaliser sur une petite balle jaune, on arrivera plus facilement à se focaliser sur un ballon qui arrive avec un peu plus de recul. Putain, j'arrive pas à lancer une balle, c'est pas ça ? En fait, la raquette, c'est de la merde. Voilà, ça c'est très bien. Et on le sécurise en haut les gars. 1, 2, 3, la chatte ! La chatte, ça oui. C'est un bon petit entraînement. Heureusement qu'Olivier Brousset était là. On est dans la caméra. Depuis le début. La ville de Libourne, elle est à 25-30 km de Bordeaux. C'est une ville en plein développement de 30 000 habitants à peu près. Le club était en fédéralum, a connu des gros déboires financiers. Donc une nouvelle association s'est créée et qui est repartie de la quatrième série. Depuis 2016, on est maintenant tous les ans à passer un palier en remontant patiemment. Voilà. Ce sont toujours des moments sympathiques et c'est pour ça qu'on fait du rugby. C'est pour se retrouver le dimanche et commencer à parler de tout et de rien. Et puis, petit à petit, parler de l'essentiel qui est le match de 15 heures. Je voudrais qu'on essaye de ne pas oublier les priorités quand même. Voilà. Dans tous les niveaux, ça reste le rugby. Donc, tu as toujours les valeurs du rugby, que ce soit en pro ou en amateur. Quand j'ai retrouvé ça à Libourne, j'étais plutôt content. Et toi, Cameron, qu'est-ce qui t'a amené ici, toi, à Libourne? Ma femme qui travaille dans Levin. Elle travaille sur une propriété, en Pomerol ? Elle travaille à Pomerol. Quand on s'est rafraîchés de Libourne, à Francsac, je voulais aider la nouvelle ville pour le club. C'est cool. Ouais, c'est bien. Franchement, tu vas voir aujourd'hui, c'est un bon mélange entre les jeunes et les plus anciens. C'est vrai, c'est ce que je disais, j'étais surpris par la jeunesse de l'effectif. C'est bien, je trouvais ça plutôt positif. Il y a beaucoup de potentiel. Vous êtes une équipe jeune, vous avez de la vitesse, vous savez vous déplacer. On a une équipe en phase qui a gagné quatre fois, qui va arriver en confiance. Je pense que votre atout, ce n'est pas un effet de surprise, c'est le premier quart d'heure. Il va falloir mettre du rythme, il va falloir les emmener un peu partout. Faire des choses simples et bien les faire et bien se concentrer. Sur cette défense en touche, il ne faut pas juste se dire qu'on va défendre. Il faut à chaque fois monter un mec parce qu'à votre niveau, si on monte un mec, ça va perturber le lanceur, ça va perturber le bloc-saut, ça va les faire chier. Donc monter à chaque fois et puis utiliser cette jeunesse, utiliser cette fougue, il faut s'y filer. Et après, vous connaissez le rugby, c'est du combat, il faut aller au contact, il faut démonter ses gonzes, c'est tout. Depuis le début ! Allez les gars, on se rassemble là ! Si on doit marquer un essai, parce que l'arbitre a fait une erreur, qu'il a oublié de siffler, on joue en s'en branle ! Allez, on se réveille ! Allez, réveille-toi, réveille-toi ! Allez, on est en route ! Allez, on est en route ! Les gars, ça va être un super match, pourquoi ? Parce qu'on a la chance aujourd'hui de recevoir le premier ! Et moi, ce qui me fait très plaisir, c'est de jouer avec Lucas, c'est de jouer avec Floreau, c'est de jouer avec Valentin, c'est de jouer avec Théo ! Et aujourd'hui, s'il y a un club, c'est grâce à ces petits jeunes là, c'est grâce à toi là, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi ! Parce qu'on est des frères, parce qu'on est libournés les gars ! Hein ? Ici, c'est chez nous ! Ensemble, tes frères ! Allez les gars, c'est bon ! Allez ! Allez ! Réalisé par la route ! Vécieux ! Fréalisé par la route ! Bien ça ! C'est bien ! Putain, il faut les marquer un peu, oui. Allez, allez, en bas, en bas ! Ça, c'est bon, ça ! Ne te gamelle pas, il faut marquer, c'est bien, ça ! Ça va, putain, on envoie du volume, c'est bon. C'est super. Quand Jeff, il parle de gratter, soit on y est tout de suite, soit on abandonne, parce que je pense que l'arbitre, il s'en bat les couilles de gratter ça, de siffler ça. Allez, venez ! Et on arrête de chialer ! C'est la guerre ! Mais mettez-leur la pression en touche. Quand ils redescendent, faites l'effort d'aller vite, très intense, tout de suite très intense, pour pas qu'ils s'organisent. Allez, 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 pression, allez ! Voilà, c'est ça ! C'est coupé, j'ai senti que c'était une petite pointe. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de positifs, très sincèrement, sur cette partie. Alors, la déception, parce que deux points à la fin, mais franchement, vous n'avez vraiment pas à rougir, il faut continuer comme ça, et ça va fonctionner, c'est sûr. Bravo en tout cas. Merci de m'avoir accueilli, et bravo, c'est quand même une belle performance, les gars. C'est très bien. On en prend une petite, quand même, non ? Voilà, c'est bien. Il faut. Le projet du club, pour le travail de la mairie, c'est de construire un club house en dur ici, parce que t'as bien vu, on est entre le centre-ville ici, c'est un peu compliqué. Il y aura une cheminée avec de la fumée et tout ? Oui, c'est bien, il faut ça. Ouais, ouais, j'ai adoré. Le petit principe de mettre un peu de fumée dans le club house. Ma femme adore cette petite odeur de saumon, c'est bon fumé. Ça fait plaisir. Depuis le début !